Coucou tout le monde, ici Tata Mixua pour une vidéo Tata vous t'aime, auteur spécial, puisque je vais vous révéler au grand jour, enfin il ne fait pas très très beau aujourd'hui, mes astuces pour réussir. Réussir quoi ? Le pourquoi ? Ne vous inquiétez pas, nous allons réussir ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Des astuces, pourquoi, pour qui ? Psst, Tata, tu pourrais faire une vidéo pour savoir comment réussir ? T'aurais pas des petites astuces pour réussir ? Merci pour ta vidéo et au fait, est-ce que tu prévois d'en faire une pour savoir comment réussir ou pour réussir ? J'ai reçu récemment de plus en plus de commentaires ou de messages privés avec cette question Quelles étaient mes astuces pour réussir ? Du coup, j'étais un petit peu comme ça. D'accord, pour réussir, mais pour réussir quoi en fait ? Et en plus, réussir, ça veut dire quoi ? Oui, on verra ça sans non plus rentrer dans la philosophie du terme, parce que nous ne sommes pas là pour écrire un essai, mais ça pourrait peut-être en inspirer quelques-uns, quelques-unes. Et vu que les personnes ne sont pas forcément plus bavardes, c'est-à-dire que quand j'essayais de creuser, à chaque fois c'était Et oui, pour réussir quoi ? Quelles sont tes astuces pour réussir ? D'accord ! Donc voici la vidéo, mes astuces pour réussir, mes astuces du coup d'autrice pour réussir. Et vous allez voir, ça va être très drôle. Pour vous, pour réussir, c'est parti ! Mes astuces pour réussir à finir un livre D'arrêter de vous mettre la pression Ne rigolez pas, très très souvent, c'est parce que vous vous mettez une pression ou que la pression est là, ou aussi peut-être parfois que vous visez soit trop haut, soit pas de façon, je vais dire pas de façon correcte, c'est pas parce que vous avez des ambitions vraiment énormes, c'est pas ça, c'est parce que vous vous dites Ah non mais ça y est, je vais faire un énorme ouvrage, je vais écrire 200k mots, et puis arriver des fois au 40, 50k, vous n'en pouvez plus, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver et vous vous abandonnez. Alors que si ça se trouve, cet ouvrage de 50k est très bien. Arrêtez aussi de vouloir le tapuscrit parfait et parfois délivréant. Non vraiment, pourquoi ? Parce qu'en fait vous vous freinez, vous-même, et même si je le sais et j'arrête pas de le répéter, mais j'ai l'impression que ça rentre pas, ça n'existe pas à la perfection. Je sais qu'il y en a qui ont un égo mais surdimensionné qui sont là Ah non mais de toute façon c'est parfait, est-ce que j'écris absolument rien à changer ? Si, 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 pas tout simplement parce qu'on évolue, parce qu'on a plus de recul, parce que j'ai écrit des choses, dix ans après je peux vous dire que ouh ça a bien évolué, ma plume a été soignée, etc. C'est comme ça pour tout le monde. Bon après des fois il y en a, on peut dire que c'est de pire en pire. Et également aussi d'arrêter de vous comparer aux autres. Oui, machine, elle a fini d'écrire son livre en dix jours et vous, cinq ans plus tard, vous êtes encore sur le chapitre 4. Et alors ? Est-ce que c'est une course entre Martine et vous ? Je sais pas, il y a un pari, il y a la clé. Si jamais il y a de l'argent, moi je veux bien, on vous en a l'argent et tout. Ou entre vous plutôt et vous, vous et le monde entier. Qu'est-ce qui vous impose ainsi un tel quotidien ? Et j'aimerais même peut-être aussi aller plus loin. Peut-être que Martine, alors j'ai pris Martine complètement, c'était référence en fait à la bande dessinée, rien à voir avec les Martines. Désolée d'ailleurs si c'était Martine qui m'en garde. Mais est-ce que justement cette Martine, elle a du temps pour écrire ? Il y a par exemple des personnes qui ont du temps pour écrire, il y en a qui n'ont pas de temps pour écrire, il y en a qui souffrent de maladies chroniques et qui ne peuvent pas écrire. Il y a énormément de choses, d'imprévus et tout ça, et oui, qui peuvent faire que vous allez peut-être terminer votre ouvrage en 5 ans. Et alors ? Et pour autant, vous avez envie justement d'aller plus loin, mais ça peut être la fatigue, il peut y avoir aussi la dépression. Il y a tellement de choses que je ne pourrais pas effectivement être exhaustive, mais arrêtez justement de vous comparer aux autres. Vous vous faites du mal en fait, vraiment, vous vous faites beaucoup de mal. En plus, si ça vous paraît trop long ou trop dur, faites plus petit. Quand je dis faites plus petit, c'est écrivez par exemple une micro-nouvelle d'un skit sur Blue Sky, puis deux, puis trois. Et puis pourquoi pas aussi utiliser ce format de micro-nouvelle et au fur et à mesure écrire peut-être plus d'un skit, ou pas du tout parce que vous n'êtes pas inspiré. Puis ce n'est pas grave d'ailleurs, si le lendemain, ou si pour telle image, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'inspiration. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas d'inspiration sur une image, parfois il y en a qui en ont plusieurs, et alors ? En gros, je ne vais pas dire comment c'est petit, mais presque, et viser au fur et à mesure, un petit peu comme un escalier, plus loin et plus haut. Et si par exemple, vous dégringolez un moment, ce n'est pas grave, car Tata justement a une rampe. Ouais, j'adore justement l'idée de la rampe. Oui, là je sens que vous cogitez un petit peu sur l'exemple que j'ai donné, ce n'est pas pour rien. Pour finir un livre, aussi, je vous déconseille de vous relire trop souvent. Pourquoi ? Tout simplement parce que je préférais que vous finissiez le premier jet, et ça, ce que je n'arrête pas de dire en elle, mais j'ai encore des autrices qui parfois ne m'écoutent pas, je ne vais pas dire qu'elles sont trop exigeantes, mais en fait, elles se cassent trop la tête. Elles veulent des phrases parfaites, elles trouvent que c'est vraiment nul ce qu'elles écrivent, et donc finalement, elles n'avancent pas. Et du coup, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Hé, ce n'est pas grave. Quand on est justement au niveau du premier jet, on le sait que c'est un brouillon. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu à ça, je trouve que ça sert le premier jet, c'est on étale nos idées, on pose nos idées. Bon, il y a peut-être des passages, personnellement, moi, je mets des plus-plus, je mets à voir plus tard, oh, et puis là, je verrai justement ça, ce n'est pas grave, et je termine. Après, oui, après, je comble les trous, et c'est justement vraiment, je trouve même, la deuxième réécriture, que là, je peux vraiment parler d'ouvrage. Et ce n'est pas grave. Alors après, je sais qu'il y en a qui sont perfectionnistes dès le premier jet, alors je vais vous dire si, par exemple, pour vous, ça ne vous pose pas de problème. Il y en a d'ailleurs, par exemple, qui adorent justement travailler sous pression, et qui arrivent à terminer des ouvrages, voilà, assez, je ne vais pas dire assez vite, mais voilà, on va dire, tous les dix ans, il y a un ouvrage qui est terminé et tout, ça leur convient, d'accord. Si au contraire, votre perfectionnisme vous empêche d'avancer et vous freine, à ce moment-là, on va souffler un petit peu, vous allez écrire et vous n'allez plus jamais vous relire. Pour tout le monde, parce que là, ça va s'adresser à tout le monde, vous risquez, sinon, peut-être d'être déçus, peut-être aussi d'être super fier, et puis parfois, de vous dire, ah franchement, j'ai réfléchi à une scène cette nuit, c'est parfait. Vous l'avez même écrit, d'ailleurs, ou écrite dans la nuit, et puis au réveil, finalement, ce n'était pas si bien que ça. Oui, ça arrive aussi, mais pour autant, il faut avancer. Donc, comme je dis, allez jusqu'au point final, mettez le point final, après, on verra. Après, justement, on prendra le recul, on va se relire, vous pourrez justement vous dire, oh vraiment, ça n'a rien à voir de ce que j'avais en tête, c'est pas ça. Ok, mais déjà, terminez-le. Petit rappel, par rapport à moi, j'ai écrit une novella au départ, parce que roman, ça me paraissait trop énorme, j'avais commencé, mais je ne vais pas dire que j'étais découragée, et que ce n'est pas non plus que j'avais envie d'abandonner, mais je me perdais complètement. En plus, j'ai un tout petit peu bordélique sur les bords, un tout petit peu. J'ai préféré mettre ça de côté, écrire justement ma novella, et ça m'a complètement débloquée après pour l'encre. Peut-être parce que j'avais terminé quelque chose, peut-être parce que j'avais terminé une histoire, que je ne vais pas dire accompli, si on peut dire ça comme ça, j'ai peut-être accompli, on va dire quelque chose, accompli une étape, et je me suis dit, ok, là c'est bon, je ne vais pas avancer dans la saga. Car après, oui, il y a eu la magie du destin. J'étais jeune, mais j'ai réussi quand même à pondre deux tomes de plus de 100 camots de la magie du destin, mais attention, je ne les ai pas faits en un claquement de doigts. Et là, ce qui est sorti de la magie du destin, qui pourtant, ce sont mes primo-romans, donc je vous laisse un petit peu imaginer la chose, ce n'est pas le premier jet que vous avez. Le tome 1, il y a dû avoir facile 20 réécritures dessus, le tome 2, un petit peu moins parce que je trouvais effectivement déjà, je m'étais un petit peu améliorée, mais il y en a facile, il y en a facile au moins 16 ou 17 de réécriture. Pour autant, ça a été fait une fois que le point final a été mis. Vous pouvez, pourquoi pas aussi participer à des athées, parfois ça peut aussi vous débloquer, vous participez à un athée, que vous soyez pris, prise ou pas, ce n'est pas forcément à dire l'objectif, c'est plutôt pour vous mettre sur les rails, pour écrire, que ce soit sur un thème imposé ou même des fois, mais pas du tout d'ailleurs un thème imposé. Tiens, vous voyez un athée, mais vous, vous auriez préféré peut-être un autre thème, écrivez une nouvelle justement sur ce thème-là. Ça fera toujours une nouvelle dans les tiroirs. Bref, trouvez votre rythme, votre méthode, je l'ai déjà dit sur la chaîne, j'ai déjà parlé des méthodes, il y a d'ailleurs un petit fiffiche, les méthodes pour écrire plus, j'ai même d'ailleurs demandé à des crobailles, aussi. Vous pouvez essayer tout ce que vous avez envie. Vraiment, essayez par exemple cette année parce qu'on est fin février donc ça va, on est encore en début d'année. Eh bien, pourquoi pas justement terminer une histoire ? Je n'ai pas dit terminer un roman, terminer un énorme pavé. Juste terminer une histoire, même si celle-ci ne fait qu'une page word. Et puis si vraiment vous avez besoin de vous booster, faites-vous accompagner mais même des fois en accompagnement, je ne peux pas écrire à votre place en alpha lecture. Donc quand je vous réclame un petit peu les chapitres et qu'il n'y a rien, je suis un petit peu déçue aussi et frustrée parce que parfois je n'ai pas de baguette magique pour changer la vie. Je ne sais pas on va dire quoi faire vraiment pour vous aider à part, je ne sais pas non plus vous botter le look tout le temps mais bref, faites-nous profiter de votre plume. Mes astuces pour réussir sa vie ou pas ? Ah oui, justement que cette petite fin c'est mon humour habituel. Je suis Marie et j'ai loupé ma vie. Oui, oui, je vais arrêter de chanter de toute façon, il pleut déjà en fait à Lyon. Non mais réussir sa vie, ça j'aime bien justement parce qu'il y a des fois plein de petits posts sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez réussi votre vie ? Est-ce que vous pensez avoir réussi votre vie ? Déjà ça dépend où vous placez le curseur de la réussite. Pour ma part, j'adorerais atteindre un SMIC mensuel car pour moi ce serait, je vais dire, le minimum, n'est-ce pas, expert contact iran ? Parce que là, un moment en brut par mois, c'est plutôt autour de 600-700 euros et encore quand on va dire que ce sont des bons mois et quand j'ai beaucoup de prestations, c'est-à-dire que vu qu'au mois d'août, il n'y a rien, vu qu'au mois de décembre, les gens n'ont plus beaucoup d'argent parce qu'il y a les fêtes et qu'en janvier, justement, ça éponge les fêtes, vous voyez un petit peu le topo. Donc oui, on est assez loin du SMIC parce que le SMIC, il est exactement, et ça justement, j'ai récupéré sur internet parce que je ne le savais pas, il est à 1766,92 euros brut par mois, soit 1398,60 euros net. On en est loin ! On en est loin et puis on est deux. Donc clairement, c'est vrai que pour le moment, je ne peux pas encore payer les hauts. Donc pour le moment, oui, on peut dire que je n'ai pas réussi mon objectif de vie parce que mon objectif, c'est d'atteindre un SMIC. C'est mensuel et je ne l'ai pas encore atteint. Donc je vais dire, pas encore. Est-ce que j'aime ma vie ? Parce que ça aussi, ça peut revenir au niveau de la réussite de la vie parce que c'est un petit peu comme toutes les questions qu'on peut poser ou on va dire qu'on va vous poser au niveau des fêtes ou des réunions de famille. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Déjà, j'essaye de vivre. J'essaye de survivre dans la vie. Comment dire ? C'est quand même pas joyeux. Joyeux ce qui se passe à l'extérieur. Venez plutôt dans mon vaisseau spatial. Il fait beau tout le temps. Il y a du soleil. Ce n'est pas forcément très bisounours non plus parce qu'on peut râler aussi. Je le rappelle, la bienveillance, ça ne va pas forcément bien acter mais un petit peu plus joyeux on va dire que le monde. Bref, en tout cas, au niveau de la vie, c'est sûr que j'ai un toit. Bon, ok, je suis locataire, je ne suis pas propriétaire mais j'ai pour le moment de quoi manger dans l'assiette. Si en plus, j'arrive à me bouger un petit peu le lu pour soumettre des livres en maison d'édition et qui proposent des avaloirs, c'est sûr que ça serait encore mieux. C'est vrai que ça, c'est encore autre chose que ça peut, on va dire, ça peut vous paraître bizarre mais j'ai beaucoup d'angoisse. Je suis quelqu'un qui suis très anxieuse et soumettre des ouvrages en maison d'édition, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Pour le 4 mains, par exemple, c'est ma binôme pour My In My Lover et Love on the Road au niveau du papier. C'est ma binôme qui s'en est occupée. C'est pareil pour notre nouveau 4 mains, c'est ma binôme qui s'en est occupée. Merci beaucoup Ophélie, je t'assure, tu es vraiment l'ange de ma vie parce que ça me stresse. Déjà, parce que je ne sais jamais quoi écrire dans le corps de mail et j'ai vraiment un petit peu peur qu'on me prenne pour quelqu'un qui n'était peut-être pas très très équilibré parce que oui, j'ai tendance à mettre un petit peu des cœurs partout, à multiplier les voyelles, tout ça, tout ça. J'ai aussi, on va dire, le sentiment, je ne vais pas dire de non-légitimité parce qu'on va me dire ouais mais bon, c'est bon, tu as déjà écrit des ouvrages, tu as déjà signé des contrats en maison d'édition. Ouais, ça n'empêche que j'ai toujours une peur, j'ai toujours une peur et ça fait très très longtemps que je n'ai pas soumis d'histoire en maison d'édition. Alors j'ai participé à un athée, à une démarche administrative l'année dernière, c'était déjà un grand pas et aussi je l'ai fait parce qu'il y avait des personnes autour de moi qui participaient aussi donc je me suis dit allez, on participe ensemble puis c'est pas grave. D'ailleurs, ça n'avait pas été pris mais j'ai eu un excellent retour là-dessus de quelqu'un qui m'a dit mais en fait, c'est plus le début du coup d'une novella que juste une nouvelle comme univers donc ça dépasse la nouvelle. Évidemment, là je vous fais un topo rapide. J'étais super ravie et c'est vrai, je me suis dit bon, il faut peut-être que je poursuive. Je n'ai pas poursuivi ma lancée. Donc cette année, j'aimerais au moins soumettre par trimestre un ouvrage. De toute façon, j'ai quelqu'un qui va un petit peu me pousser, qui va un petit peu faire ça et puis si possible dans des maisons d'édition qui proposent des avaloirs comme ça, ça peut faire gagner de l'argent parce que bon, comme ça au moins les producteurs, on les met à l'avant. Aussi, j'adore mon travail auprès des autoristes que ce soit via mes prestations, les questions par mail même si parfois vous posez beaucoup de questions et au bout d'un moment ça va dans les coachings maintenant parce que c'est bon les pavés de questions ou aussi la maison d'édition labyrinthe de Téa. Après, c'est sûr que ça ira mieux. Je pense qu'au fur et à mesure des années, j'atteindrai peut-être le SMIC. On verra. Je sais que le SMIC augmente un petit peu chaque année mais c'est pareil. Il y a le coût de la vie, il y a l'inflation mais les prestations aussi augmentent au fil des ans. Donc voilà, on va dire pour l'instant je n'ai pas réussi l'objectif de ma vie mais ça va peut-être venir. Mes astuces pour réussir sur YouTube. Alors, je n'ai pas réussi sur YouTube. Et oui, puisque notre objectif est de 10K abonnés. C'est notre objectif et à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore atteint les 6K mais je pense qu'on va bientôt les atteindre. Donc les 10K, forcément, on ne les a pas encore. Donc je n'ai pas encore réussi sur YouTube et encore une fois, ça va dépendre de votre objectif. Si pour vous, réussir sur YouTube c'est atteindre le million d'abonnés, déjà je vous dis bon courage. Surtout à l'heure actuelle, il faut vraiment faire le buzz ou alors essayer d'aller un petit peu sur TikTok, un autre réseau, ou d'exploser dans les shorts aussi, ça peut être le cas. Personnellement, je ne veux pas un million d'abonnés. D'ailleurs, même 10K, en fait, je trouve que c'est bien parce que c'est petit, c'est gérable. Après, si on fait plus, tant mieux. Mais voilà, pour le moment, je trouve que 10K, c'est pas mal du tout. Et en plus, à 10K, il y a des possibilités, en fait, il y a des possibilités d'aide, de bourse, etc. en France, via la scam, par exemple. Et non, ce n'est pas scam, parce que je sais qu'en anglais, scam, ce que ça veut dire. Mais non, c'est un vrai truc. Sauf s'ils ont changé entre temps. Parce que forcément, quand on a justement sorti la première vidéo sur la chaîne en 2019 et quand j'ai appris justement ça par rapport à la scam en 2020, on est déjà en 2024. Mais voilà, après, si on arrive justement à atteindre les 10K abonnés, plus, ce sera tout bénef, en fait. Je pense que je peux dire ça comme ça. Si vous voulez vous lancer, par exemple, aujourd'hui, que vous avez envie de continuer, dites-vous bien déjà que ça va prendre du temps. La chaîne YouTube, vraiment, c'est ce qui me prend, mais je ne vais pas dire non plus le plus de temps, mais ça me prend beaucoup de temps et je trouve que, en rapport, on va dire, temps passé, implication et rémunération, voilà, quoi. Ce n'est pas rémunérateur du tout. Surtout au début. Donc, il faut s'accrocher parce que ce n'est pas justement parce que vous mettez quelques pubs que vous allez avoir beaucoup d'argent parce que YouTube rajoute des pubs. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour le rappeler ici. Non, ce n'est pas nous qui mettons 10 pubs dans une vidéo. Ça, c'est dit. Je crois que normalement, je ne suis pas forcément censée le dire, mais je le dis quand même parce que je sais que c'est un petit peu agaçant pour vous parce que vous avez de multiples pubs, mais ce n'est pas forcément les créateurs et les créatrices qui en mettent autant. Alors oui, on en met une, je crois, une ou deux et c'est tout. Donc, le reste, on est désolé et en plus, ça ne va même pas dans notre poche. Voilà. Mais sachez que maintenant, il y a le petit bouton merci qu'il y a sous la vidéo et apparemment, on a pas mal d'argent, je ne vais pas dire directement parce que ça fait un petit peu, je crois, ça fait un petit peu comme Twitch en fait. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez donner de l'argent directement à la chaîne, donc à la chaîne Tata Nexua, Léo et moi, pour justement nous soutenir si vous n'avez pas envie de passer sur Tipeee ou sur Ko-fi. Fin de cette petite parenthèse, je reprends, c'est chronophage. Vraiment, à moins de faire des vidéos réactions sans script, avec aucun montage ou un montage minimum, des fois, il y en a qui ne font même pas de montage du tout, ça ne se fait pas comme ça. J'ai parfois des autrices, oui, ce sont souvent des femmes, je crois qu'il y a un auteur qui m'a parlé de son projet vidéo et je ne sais pas où il en est, oui, oui, il n'y a qu'à de mes vidéos, donc il va se reconnaître. Les autrices, en fait, il y en a beaucoup qui pensent ouvrir une chaîne YouTube, souvent sans base communautaire, sans avoir sorti d'ouvrage, ou alors des fois, elles ont sorti un ouvrage où elles sont un petit peu connues sur Wattpad et pensent avoir un complément d'argent par rapport à leur métier actuel et que ça va se faire en un claquement de doigts. Je vous le dis tout de suite, à part de rares exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions, au niveau francophone, parce que le niveau anglophone, c'est encore autre chose. Mais au niveau francophone, c'est très difficile. Et j'en parle, parce que déjà, moi, mon objectif, c'était 10K abonnés, j'espère l'atteindre, mais je ne me vois pas à 100K. Non, je pense que ce sera gardé dans cette vidéo, on verra bien dans 20 ans. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas exagérer, mais après, oui, j'évoluerai peut-être, j'évoluerai peut-être la chaîne, mais je ne vois pas ma chaîne avoir 100K abonnés. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, oui, mais bon, tu pourrais gagner un SMIC si tu avais 100K d'abonnés, si tu avais 1 million d'abonnés, etc. Ouais, mais je ne vois pas ma chaîne grossir à ce point-là. Après, c'est peut-être moi qui ne suis pas assez ambitieuse. Ça, ça vous doit. Et j'aimerais aussi notifier peut-être quelque chose. C'est risqué pour votre santé mentale. Parce que, clairement, par rapport à la chaîne YouTube, il faut prendre du temps pour vous. Vous risquez de craquer. Je sais de quoi je parle. Ça m'est arrivé encore récemment. Tout simplement parce que voir le peu d'argent gagné par mois, par rapport au temps passé sur les vidéos, par rapport au script, vous n'imaginez pas le temps qu'on met pour écrire un script. Parce que ce n'est pas juste quelques petits slides sur Insta. Ce que je faisais à un moment, et d'ailleurs ce que d'autres aussi font à l'heure actuelle, parce que j'ai un petit peu copié l'idée que j'avais eue il y a deux ans. Ces personnes-là, des fois, m'ont demandé. Ne vous inquiétez pas. Ils m'ont demandé justement s'ils pouvaient reprendre l'idée alors que c'était juste une idée. Mais ça m'a fait sourire en fait. Pas grave. Rien que les slides sur Insta, c'est vrai que je mettais à peu près une à deux heures pour les faire. Mais un script, c'est plus d'une à deux heures. Surtout quand justement vous avez envie de lire énormément de sources, de croiser les sources, aussi de mettre des sources avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Mais il y a peut-être des personnes justement qui vont se reconnaître là-dedans. Ça prend du temps. Internet, c'est extrêmement vaste. Et parfois aussi, il y a des ouvrages que j'aimerais bien lire et je n'ai même pas le temps de les lire. C'est vrai que n'importe quel chef d'entreprise vous dirait, en voyant les résultats YouTube, en fait, par rapport au temps que tu passes, c'est pas rentable. Si c'est pas rentable, fait autre chose. Arrête. Ouais, d'accord. Mais qui aidera les autres ? Qui leur tendra la main ? Et puis avec qui on causera ? Parce que oui, j'adore causer, j'adore parler, j'adore aussi qu'on se pose des questions, qu'on prenne du recul, etc. Qui va faire ça ? Mais oui, c'est vrai que quelqu'un de rationnel verrait et me dirait « Pourquoi tu continues ? Tu continues pour les autres ? » Donc c'est pour ça que je vous mets plein de petits cœurs partout, que je vous aime très très fort. Et c'est pour vous, en fait, que je tiens. Donc c'est pour ça, une fois qu'on aura je me poserai la question. De toute façon, la chaîne sera toujours là, il y aura toujours les vidéos et tout ça. C'est vrai que j'arrête pas à me poser la question depuis pas mal de mois. Est-ce que je continuerai à faire une vidéo par semaine ? Parce que je sais que j'ai plein de choses à raconter. Mais est-ce que ce sera vraiment intéressant pour les gens ? J'en sais rien. Oui, j'arrête pas de me poser des questions. Donc on va passer du coup à l'étape suivante. Mes astuces pour réussir à vendre beaucoup de livres, évidemment. Déjà, ne pas faire comme moi. Non, mais prenez plutôt l'exemple sur Mary Milstrom. Beaucoup de pupos ses ouvrages, des couvertures qui pètent comme pas possible. Et elle arrive en plus à dégager du bénéfice. En fait, vu que j'ai pas mal de prestations, je reçois aussi pas mal de mails, de messages privés, et je prends le temps d'y répondre. Je ne devrais peut-être pas non plus prendre le temps de répondre à tout le monde. Il y a les vidéos, les scripts, il y a aussi une maladie chronique. Et en ce moment, c'est un petit peu une phase d'aune, on va dire. C'est très compliqué pour moi de gérer des fois certaines douleurs. Pour autant, je continue de bosser parce que je n'ai pas envie de m'arrêter, parce que si je m'arrête surtout de bosser, je me sentirais un petit peu malheureuse. Mais sans oublier aussi réconforter des gens et passer du temps avec mes amis. J'en passe pas beaucoup d'ailleurs du temps avec mes amis en ce moment. Mes amis virtuels, ça compte ? C'est sûr qu'avec tout ça, je prends pas beaucoup de temps pour mes livres. Rien que Love on the Road qui est sorti en papier, j'en parle pas assez. Et c'est vrai que je me doute bien qu'on va pas vendre beaucoup de papiers parce que j'en parle pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal à me vendre, pour qu'ils arrivent à se vendre que j'applique pas forcément à ma même. Mais c'est comme ce qu'on dit toujours, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Par exemple, j'ai pas osé relancer un libraire à côté de chez moi, j'ai pas osé aller encore au Cultura, j'ai pas osé relancer au Champ, j'ai pas encore essayé d'avoir un article dans la presse ou à la radio. J'avais envoyé une fois justement un dossier de presse et vu que j'ai pas eu de réponse, j'ai abandonné l'idée. Voyez à quel point j'ai une combativité énorme. Pour vendre en plus, je sais qu'il faut percer, il faut se montrer partout, soit faire le buzz, soit faire un bad buzz ou diffuser aussi des fake news sur l'écriture. Ça, ça marche bien. Je ne fais rien de tout ça. Je suis juste là à dire si vous avez envie de découvrir des histoires originales avec de l'humour qui sont aussi speed que moi parce que c'est clair que j'aime pas quand c'est ennuyeux et quand on tourne autour du pot pendant je sais pas combien de pages, je déteste ça. Bah c'est sûr, voilà tout ce qui est disponible et bientôt, il y a un ouvrage de science-fiction qui va pointer son nez. Je ne peux pas encore vous en révéler plus que ça. Je pourrais juste vous dire que c'est dans une maison d'édition et que la personne voulait depuis longtemps cet ouvrage et bah voilà, il y a eu des circonstances qui ont fait que oui, j'ai enfin dit oui. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Mes astuces pour réussir à publier un livre. Alors, je sais qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur la chaîne que ce soit pour l'auto-édition, les maisons d'édition, même pour les comités de lecture. Et oui, un petit fifiche comité de lecture que ce soit les pères, que ce soit aussi comment ça fonctionne. Ça, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, si vous voulez que j'en reparle encore plus, je pourrais parce qu'il y a de l'expérience derrière. Déjà, gardez confiance. Je rajouterais peut-être aussi ne visez pas trop. Vous pouvez être ambitieux et ambitieuse, mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir des étapes intermédiaires avant par exemple de briller sur le tapis rouge et des fois, pas du tout parce que des fois, vous allez peut-être gravir justement ça tout de suite. Et ça, je pense que je vais dire ça aussi parce qu'il faut garder le sourire et s'informer. Et aussi, méfiez-vous des personnes qui par exemple vont vous dire ah ouais, non mais moi franchement, c'est génialissime. Franchement, j'ai eu ce contrat d'édition mais je ne sais même pas comment. C'est vraiment trop génial mais qui en réalité, je ne vais pas dire entre guillemets ont été pistonnés mais en fait, le chemin était déjà tout tracé parce qu'il y a une amie qui m'a parlé justement d'une vidéo récemment. Alors la vidéo n'est pas récente du tout donc je pense que personne à mon avis va voir qui c'est. Voilà de quelqu'un qui était, en fait, qui jouait l'étonnée par rapport à un contrat d'une maison d'édition. Voilà. Oh là là, franchement, je ne pensais vraiment pas que j'allais signer avec cette maison d'édition, c'est génial. Mais en fait, elle a dit justement une phrase, alors elle a été honnête, là-dessus, pour le coup, j'applaudis beaucoup l'honnêteté de la personne. Elle avait déjà un pied dans cette maison d'édition. Je vais dire ça comme ça pour ne pas qu'on reconnaisse ce qu'il sait mais il y avait déjà, on va dire, une ouverture. Donc il y avait déjà des discussions avec les personnes de cette maison d'édition. Il y avait déjà des discussions avec le comité de lecture. Donc, est-ce que le comité de lecture est objectif ou pas ? Ça, de toute façon, est-ce qu'on peut vraiment être objectif réellement ? Est-ce qu'on ne reconnaît pas le style d'une personne ou d'une autre ? Ça, je ne sais pas, ça pourrait même d'ailleurs faire un sujet de vidéo. Mais voilà, méfiez-vous un petit peu des discours, ah là là, c'est incroyable. Ouais, alors ça peut être aussi le cas. Des fois, oui, des fois, il peut y avoir un tapus cri au-dessus de la pile, complètement pris au hasard parfois justement, il y a des personnes qui passent par des agents littéraires. Petite fiche, agent littéraire, parce que oui, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Tout peut arriver. Et oui, vous pouvez parfois aussi des fois galérer pendant dix ans et puis finalement, il y a un contrat d'édition qui va venir au bout de dix ans. C'est pour ça que je dis d'être patient et patiente, en fait. Tout peut arriver. Si ça se trouve, vous allez vous lever un matin, vous allez avoir un mail d'une maison d'édition avec un refus, vous allez être complètement craqué et puis deux heures après, vous recevrez un coup de fil d'un directeur ou d'une directrice éditoriale d'une maison d'édition qui justement vous laissera une chance. Donc déjà, pour finir l'ouvrage, voir deux. Et si justement, vous avez une saga, je vous conseille vraiment d'avancer les trois quarts de la saga. Si c'est une trilogie, bon, le tome 1 doit être fini, le tome 2, le synopsis doit être fait et vous devez au moins être à la moitié du tome 2 quand justement, vous allez soumettre le tome 1 et votre trame doit vraiment être écrite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des maisons d'édition qui peuvent vous demander les synopsis des trois tomes. Donc si vous n'avez pas pensé à ça, profitez-en pour justement le refaire. Donc finir l'écriture, passer par 1 ou 1 à elle pour être encouragé, après laisser reposer, retravailler, relire, réécrire. Non, ce n'est pas fini, le travail d'un auteur ne s'arrête pas avec le point final. Ça, j'adore quand sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui disent « Ah, c'est génial, j'ai fini justement mon ouvrage, au-sicou, je vais pouvoir le soumettre. » Ouh, attention ! Et aussi, pourquoi pas, un passage en bêta-lecture pro 1 ou 2 plus ? J'en ai déjà parlé par exemple par rapport aux A.L. et B.L. D'ailleurs, j'en ferai une petite vidéo par rapport à ça puisque des fois, il y a des professionnels qui ne sont pas professionnels. Non, parce que voilà, j'ai déjà dit comment je travaillais. Voilà, ce n'est pas juste pour vous dire « Ah ouais, c'est génial, super ! » Non ! Après, ça va dépendre de ce que vous avez envie et j'insiste sur le envie. Allez en maison d'édition ou en auto-édition et là encore, on va dire, dans les deux cas, il existe plein de choix. Au passage, je vois ma vidéo qui fiche le quiz pour savoir si vous êtes plutôt fait pour l'auto-édition ou pour les maisons d'édition et au niveau de l'auto-édition, c'est pareil. Il n'y a pas que l'auto-édition via Amazon. Il y a l'auto-édition, il y a énormément de plateformes qui existent. Pareil pour les maisons d'édition, il y a plus de 3000 maisons d'édition en France. Je le rappelle comme toujours, il y a l'annuaire. J'essaie de le mettre très souvent. L'annuaire et pas mal aussi de liens pour vous aider dans les sources. Il y a des fois, il y a même plein de trucs qu'on ne peut pas forcément connaître parce qu'il y a des maisons d'édition qui ferment, il y en a d'autres qui rouvrent, il y en a qui sont reprises, il y en a qui ont changé de nom, etc. Et peut-être aussi que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Soyez bien entouré parce que c'est toujours mieux et ce n'est pas grave si vous n'êtes pas prêt et prête aujourd'hui. N'oubliez pas que ce n'est pas forcément une course. Il faut vraiment que vous preniez du plaisir si vous n'arrivez pas à prendre du plaisir. Ça ne va pas le faire. Vraiment, essayez de vous écouter. Comment s'épanouir ? Et oui, comment s'épanouir ? Pourquoi pas aussi mes astuces pour savoir comment s'épanouir ? La question peut paraître bizarre, surtout pour un tata vous aime à hauteur, mais elle fait sens. Comment vous épanouir ? Comment vous vous sentez bien les auteuristes ? Parce qu'on écrit, d'ailleurs, peu importe pourquoi on écrit, on en a parlé la semaine dernière dans le fonds qu'on parle avec nos fantasmes d'auteuristes. Pourquoi on écrit ? Est-ce que justement c'était une catharsis ou autre chose ? Posez-vous. Écoutez-vous. Sachez dire non. Ne faites pas de promesses, je vais dire, intenables, qui vont peut-être vous ronger les 100 parce qu'impossible. Ça irait presque aussi peut-être avec de la responsabilité. Demandez-vous ce que vous voulez. Au passage, on sait que la vie ne vaut rien, mais la vie, comme ça au moins, ça s'est posé. Apprenez à reconnaître vos points forts et vos points faibles. Si un jour, vous avez besoin de craquer, de lâcher prise, eh bien lâchez prise. Si vous vous dites, je peux reprendre un exemple par rapport à l'ouvrage, si vous vouliez justement finir un ouvrage de 200 camos mais que finalement vous planchez à 50k, posez-vous. Peut-être que cet ouvrage à 50 camos est génial. Peut-être que finalement ce sera une biologie, une trilogie, plus. Et à la base, c'était peut-être juste un OS, un one-shoot. Et puis, il y a plein de choses justement qui peuvent faire que ça va changer et que ça va évoluer. ne pensez pas que les obstacles sont là, entre guillemets, pour vous embêter ou quoi que ce soit. C'est vrai que je pense un petit peu d'ailleurs comme Sinus, enfin, il y a Signe qui se reconnaîtra peut-être là-dessus. J'aime beaucoup aussi sa philosophie de vie, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est peut-être fait pour qu'on évolue, pour qu'on prenne conscience qu'il faut peut-être passer l'obstacle ou le contourner. Ça, c'est à vous de voir. Je suis aussi adepte de l'autruche pour se sentir mieux. Je sais que quand on travaille tout le temps, c'est compliqué, je me mets d'ailleurs dans ce panier, mais essayez de vous autoriser 5 minutes avant de vous endormir dans le lit pour diffuser du positif pour aussi essayer de vous complimenter. Je ne vais pas dire même si vous n'y croyez pas parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu sincère, mais vous accomplissez des choses positives chaque jour, mais parfois, vous ne vous en rendez pas compte. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas, on va dire, un aveu de faiblesse quand justement on dit ça, demander de l'aide et tout ça. Je sais qu'il y en a, ça peut peut-être heurter la fierté d'accord. J'ai pensé la même chose il y a pas mal de temps et je me suis dit « Hey Marie, il y a des personnes, tu les écoutes ? » Dans l'eau, il y en a peut-être une qui aimerait bien t'écouter. Pour contrer aussi les problèmes avec les éventuels clients, il faut vraiment être aussi bien entouré. Alors je dis bien clients parce que jusqu'à présent, mes collègues, mes amis, moi, on a eu beaucoup plus de soucis avec les hommes. Comme vous le savez, je suis adepte du get out. Donc vous pouvez ignorer, vous pouvez bloquer et get out. J'en parlerai dans un prochain, il faut qu'on parle parce qu'il m'est arrivé quelque chose récemment et j'ai l'impression en fait que les hommes, quand ils sont face à une femme, entrepreneur, entrepreneuse, je ne sais jamais justement comment on dit, ils se sentent obligés, mais vraiment obligés de l'inférioriser et de lui imposer on va dire des choses comme si on était à leur service. Je n'ai pas du tout le même, je ne vais pas dire le même feeling et autre parce qu'évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais vous verriez la différence rien qu'au niveau des mails, la façon de parler, la façon aussi de m'aborder, le ton, l'agressivité ou pas, le passif agressif, etc. Il y a vraiment on va dire quelque chose de différent et je sais que mes collègues aussi en ont parlé et ça peut être difficile de s'épanouir dans une ambiance et je ne vais pas dire que c'est une ambiance toxique ou autre mais c'est vrai que quand vous recevez un mail, des fois un petit peu bizarre en vieux, ou des fois je vous conseille en fait de ne pas le lire, de faire autre chose, d'aller sur ce mail, de respirer un peu peut-être aussi pourquoi pas d'essayer de prendre des conseils à droite et à gauche si par exemple vous n'avez pas forcément peur de déraper mais que des fois vous ne comprenez pas parce que oui ça arrive, ça arrive aussi pour moi, des fois on me pose des questions par mail mais je ne comprends pas ce que la personne veut, ce que la personne souhaite et quand souvent maintenant je demande mais en fait qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous souhaitez, des fois la personne, je ne vais pas dire me prendre pour une meuf stupide mais presque, dit oh non mais c'est bon vous devriez savoir, je ne suis pas dans votre tête, je ne l'ai pas non plus dans vos pensées donc je pourrais peut-être à la limite finir là-dessus comment s'épanouir en tant que femme chef d'entreprise parce que oui je suis une femme chef d'entreprise voilà c'est un petit peu compliqué il faut aussi à dire mais oui je suis autrice une autrice en plus hybride qui a des contrats en maison d'édition qui aussi sort ses ouvrages en auto-édition je suis directrice éditoriale de la maison d'édition LDT donc le labyrinthe de Theia je suis chroniqueuse je suis prestataire de service et je suis vidéaste justement sous la bannière d'Atanexia ah oui je ne suis pas toute seule là il y a Léo aussi derrière et il y a Maki mais oui toujours pareil j'ai l'impression en fait que c'est à la même heure entourez-vous de belles personnes qui seront là pour vous soutenir je trouve que mon entourage est safe parfait un petit peu d'ailleurs comme sur mon Discord c'est ça aussi que j'aime bien c'est safe c'est calme en plus je sais que très souvent j'ai Léo qui d'ailleurs souvent me dit quand je lui raconte certaines choses qui se passent quelcon ou encore ouais bah tu bloques et tu bosses plus du tout avec lui ouais soyez forte et fort et oui ça arrive si par exemple parfois vous n'avez pas envie de perdre du temps si vous êtes sur quelque chose vous êtes sur un projet et qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de vous envoyer des mails parce que ça m'est déjà arrivé en fait au bout d'un moment je supprime et je bloque en fait l'adresse point final je ne vais pas chercher plus loin c'est pareil pour les personnes qui des fois n'ont pas envie de payer de coaching et qui envoient énormément de questions qui mériteraient vraiment une heure de coaching ou qui des fois n'arrivent même pas à trouver une vidéo sur la chaîne parce que soit la personne ne voit pas qu'il y a la loupe soit parce que la personne ne sait déjà pas chercher de base c'est un petit peu des fois comme la moutarde dans le frigo vraiment préserver car oui l'épanouissement ça peut être fait est-ce que je suis épanouie dans ma vie au niveau justement de l'entreprise et tout ça oui oui parce que je fais ce que j'aime et c'est vrai que je me réveille mais chaque matin avec le sourire aux lèvres en fait avec plein d'énergie parce que je me dis je vais aider des gens aujourd'hui je me sens utile et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire je rappelle qu'au passage à la base je voulais justement être fonctionnaire je voulais être dans la fonction publique je ne dirais pas laquelle voilà parce que je voulais vraiment aider les gens ça vraiment et c'est vraiment je pense que je peux dire que c'est une vocation pour moi parce que j'ai vraiment et j'ai toujours voulu aider les gens ça me vient d'être aussi de mon éducation de l'environnement dans lequel j'ai grandi j'ai toujours voulu tendre la main à des personnes et me dire peu importe justement ce que la personne en fait après parce que des fois ça peut me ronger la main ou me la brûler on me la t'est coupée mais bon après des fois il y a des gens j'arrive pas à aider et ça c'est aussi un autre problème parce qu'on ne peut pas sauver le monde entier c'est dommage d'ailleurs c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de tardigrades parce que comme ça et bien on pourrait peut-être rendre le monde un petit peu plus positif et génial en bref comment réussir et bien j'aurais tendance à vous dire tout dépend pour quoi tout dépend pour qui tout dépend pour quand tout dépend où vous mettez le curseur tout dépend de vos objectifs de vos ambitions etc voilà donc ça dépend et je vais juste pour vous le dire parce qu'on est dans l'un bref le ça dépend voilà avec ma voix super mélodieuse et le vent qui n'arrête pas de souffler dès que j'arriverai à vivre de mon métier à payer mon compagnon convenablement je pourrais je pourrais peut-être mettre par exemple de côté de l'argent pour mes projets futurs m'occuper aussi de mes ouvrages parce que payer des corrections ça coûte cher payer aussi du strateur et du strateur ça coûte cher mais c'est ce que j'ai envie de faire ce que je vous rappelle au niveau commercialement parlant je ne suis pas du tout pour l'IA après si c'est pour des postes je vais dire non payants si c'est pour des contenus non payants si voilà c'est juste pour parler d'un ou deux trucs de temps en temps oui que les personnes utilisent l'IA ça ne me dérange pas c'est comme la correction aussi ça a un coût je le sais donc bah oui il fait l'argent pour ça donc pour l'instant pas encore réussi à voir après je ne sais pas aussi vous où vous placez votre curseur ne pas s'oublier ça vraiment j'insiste là-dessus ne pas s'oublier ne vous oubliez pas en fait on est dans une société où tout va vite où tout des fois doit aller vite parfois on va dire pour le travail par exemple je fais vite mais attention sans expédier donc parfois oui je vais prendre plus de temps pour m'assurer de ne rien avoir oublié parfois je peux m'oublier un peu tout petit peu mais pensez-y c'est pas parce que vous recevez une notif tout de suite qu'il faut y répondre tout de suite même si je sais que moi par exemple ça me stresse si je ne réponds pas tout de suite il faudrait que je travaille aussi là-dessus mais essayez vraiment de prendre soin de vous et d'ailleurs on termine du coup le mois de février donc comment allez-vous ? voilà c'est la fin de cette vidéo et la semaine prochaine eh bien on va causer on va causer parce que le 8 mars arrive parce que vous savez que tous les ans justement je fais un petit quelque chose par rapport à ça donc ça va être un tata cause justement la semaine prochaine parce que je sais que déjà beaucoup d'entre vous confondent et ne comprennent pas le combat mené c'est pas grave justement vous prendrez un café un thé ou un chocolat chaud et la semaine prochaine mes très chers Tadirad nous parlerons justement de ce que c'est que d'être une femme sur Youtube et en plus qui plus est après justement cette vidéo vous verrez justement comment vous allez réagir en attendant eh bien prenez soin de vous si vous voulez nous soutenir financièrement parlant rendez-vous sur la page Tata Nexua sur les plateformes Tipeee Ko-fi ou aussi KissKissBankBank